éloge du conflit le conflit dans le monde occidental en tout cas pour ce que je connais de ce monde là ça n'est pas un mot ni une réalité qu'on aime je pense que c'est quelque chose qui nous fait peur au fait pourquoi ça nous fait peur le conflit je parierais que vous n'avez pas de d'hypothèse de réponse à cette question qu'est ce qu'il ya de si terrible au fait dans le conflit en fait au lieu de réfléchir la plupart du temps ce qu'on fait c'est qu'on va aller se rassurer vers des valeurs qui elles sont très à la mode des valeurs comme la bienveillance l'empathie l'intelligence émotionnelle le non jugement la communication non violente mais qu'est ce qu'il ya derrière tout ça ça nous fait plaisir de penser qu'on est bienveillant se dit qu'on est moral quand même on est quelqu'un de bien mais quand on est dans la morale ou quand on est dans la peur dans les deux cas en réalité on ne réfléchit pas donc il ya des philosophes il ya des psychiatres très à la mode qui surfent un peu sur cette vague je pense en particulier à un philosophe mais l'idée ça n'est pas de critiquer une personne c'est plutôt de critiquer un schéma mental forme de représentation qui conduisent à des postures existentielles qui elles sont très partagées et me semble problématique alors si je reviens à ce philosophe ont une vidéo sur youtube on voit il est dans une conférence il ya eu un petit montage pour la vidéo en arrière fond on voit une plage avec des cocotiers on entend le bruit de la mer qui nous berce et on entend également les paroles donc de ce philosophe qui ont un effet un peu hypnotique parce qu'il est très doux d'ailleurs lui même dit qu'il aurait aimé être un saint donc tout ça est très agréable à écouter mais quand on creuse un petit peu et ben on se rend compte que il n'y a rien derrière il ya du vide par exemple il nous dit que pour être heureux il faut se réaliser il nous dit que nous sommes tous différents et que nous allons chacun doit trouver sa voie on va se réaliser de manière différente nous dit que pour être heureux il faut être présent à ce qu'on fait il nous dit que pour être heureux il faut savoir goûter les petits plaisirs de la vie comme boire un café à une terrasse donc tout ça ce sont des idées archi rebattues qu'on voit partout et ce qui m'a amusé c'est que ce discours là je l'ai entendu alors légèrement décalé c'est dans le monde du management j'avais écrit d'ailleurs à ce propos un article qui se trouve sur mon site vous allez trouver le lien un article intitulé bullshit management et sachez de thé donc on voit une femme qui fait un discours qui est tout aussi creux et qui va utiliser quelques anglicismes parce que c'est à la mode dans le monde du management qui va utiliser ces termes le care la bienveillance etc etc et on se rend compte que c'est vide mais c'est vide il ya quand même aussi une certaine violence ça dissimule une violence en réalité d'ailleurs faites le test avec une personne qui se dit être dans le non jugement vous allez lui dire mais écoute j'ai un petit peu du mal à croire que tu es dans le non jugement parce que c'est très très difficile d'être dans le non jugement seuls quelques moines bouddhistes y parviennent et encore seulement occasionnellement la plupart du temps on est dans le jugement donc tu serais pas un petit peu une menteuse et alors là vous allez voir sa réaction et plus sa réaction sera véhémente plus certainement vous avez touché juste parce qu'en fait pourquoi cette personne n'aime pas les jugements elle ne les aime pas parce qu'elle n'aime pas être jugé elle n'aime pas être démasqué parce que finalement être menteur on l'est tous un peu non ça nous arrive très fréquemment donc si elle elle le rejette c'est parce qu'elle ne veut pas le voir et d'ailleurs pour rejeter ça elle va vous accuser vous à vous dire mais tu es vraiment une personne infréquentable de me traiter de menteuse c'est vraiment très méchant et alors la première chose qu'elle fait c'est justement vous juger comme une personne infréquentable on voit qu'être dans le non jugement ça n'est pas si facile pour cette personne donc il y a une forme de violence à rejeter le conflit parce que rejeter le conflit c'est rejeter c'est rejeter non seulement la réflexion mais c'est rejeter aussi l'autre avec son positionnement avec ses idées alors François Bégaudeau dans ses deux derniers ouvrages il a écrit un ouvrage de fiction qui s'intitule en guerre et un essai qui s'intitule histoire de ta bêtise dans ses deux ouvrages montre ces mécanismes qui consistent à éviter le conflit mécanismes sont extrêmement violents sans le sans le paraître évidemment le livre en guerre commence par une scène de licenciement donc une DRH qui est bien nommée Catherine Tendron donc une femme très tendre en apparence très douce d'ailleurs elle fait du yoga elle est dans la bienveillance dans l'empathie et elle est en train de licencier deux ouvriers qui réagissent un petit peu brutalement et elle a du mal à comprendre pourquoi d'ailleurs parce qu'elle se pense très généreuse en fait tout en licenciant ces personnes donc on va mentir par une attitude fausse on peut mentir aussi par le langage en parlant par exemple de plan de sauvegarde de l'emploi alors qu'en réalité il s'agit de licenciement en parlant de restructuration alors qu'en réalité il s'agit de licenciement on peut pratiquer une forme d'évitement du conflit aussi par l'indignation on va s'indigner de certaines choses qui va nous empêcher de réfléchir à autre chose on s'indigne par exemple de la situation de certains migrants réduits à l'état d'esclavage en Libye pour éviter de réfléchir aux causes qui ont mené à tout ça et à l'implication d'ailleurs de la France dans la situation dramatique de la Libye actuellement et d'ailleurs un certain philosophe a pris sa part dans cette situation dramatique on va s'indigner des invectives antisémites tout à fait regrettables à l'égard de Finkielkraut pour éviter de certains gilets jaunes pour éviter de réfléchir à la situation sociale aujourd'hui en France qu'est ce qui nous a amené ici qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'on fait est ce qu'on peut entendre aussi d'autres positionnements est ce qu'on peut les faire se confronter les créer un conflit qui soit productif donc non en fait on préfère plutôt s'indigner alors il suffit de regarder sur les réseaux sociaux l'indignation est quasi permanente d'un côté ou de l'autre et tout ça fait qu'on ne réfléchit pas et qu'on ne prend pas en compte réellement le point de vue de l'autre tout en se prétendant très moral alors autre stratégie on peut aussi essayer d'éloigner au maximum le conflit les sources de conflits ce qui m'a frappé dans le voyage que j'ai fait récemment en Tunisie c'est que les choses se disent plus franchement il me semble qu'en France en ce moment on est particulièrement dans la fausseté enfin ça bouge un petit peu quand même mais en Tunisie j'ai été étonnée par l'attitude d'une personne qui est venue me voir qui me dit écoute Laurence ça fait trois jours tu me tu fais pas attention à moi en fait quand je te parle tu regardes ailleurs et donc si cette personne se reconnaît j'ai trouvé son attitude particulièrement franche et honnête d'abord courageuse aussi parce que elle avait une sorte de blessure d'amour propre qu'elle a qu'elle a dite et qui moi m'a remise en question parce qu'elle avait raison et donc j'ai trouvé ça vraiment très riche très constructif alors en France on ferait pas ce genre de choses parce qu'on a trop de on a trop d'estime de soi d'une haute idée de soi pour avouer une blessure d'amour propre en Tunisie aussi j'ai remarqué en fait les classes sociales alors les grands écarts entre les classes sociales mais elles sont quand même un plus mélangé qu'en France comme ça devait exister d'ailleurs autrefois en France mais nous aujourd'hui on a vraiment séparé les classes sociales séparé les univers qui se rencontrent très rarement en réalité et donc ce sont autant d'occasion d'éviter les conflits et d'éviter de se remettre en question je ne sais pas pour reprendre la Tunisie je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a une dizaine de jours il y a 13 femmes qui sont mortes dans un accident parce qu'elles allaient travailler faire des travaux agricoles elles sont transportées dans des conditions complètement précaires à l'arrière de petites camionnettes à propos de la Tunisie aussi est-ce que vous êtes au courant qu'en ce moment il y a un traité de libre-échange avec l'Europe qui s'appelle Aleka si je ne me trompe pas et l'Europe qui va imposer des normes à la Tunisie ces normes ça coûte extrêmement cher de les mettre en place la Tunisie n'a pas les moyens et puis l'Europe impose aussi que la Tunisie soit un marché pour ses surplus et donc qu'elle se spécialise dans certains domaines de l'agriculture au détriment d'autres domaines par exemple le lait, les céréales et l'élevage qui risquent de disparaître tout ça on pourrait peut-être y réfléchir quand même mais je parie que vous n'êtes même pas au courant de ce traité alors eux les Tunisiens en revanche ils sont tout à fait au courant de ce qui se passe en France même pas mal de pays sont au courant de ce qui se passe en France mais nous on est complètement auto-centré le problème d'être auto-centré c'est que finalement avec ça et bien on devient complètement con on est auto-centré complètement con et on risque pas de changer de situation puisque tous les sujets de conflit qui pourraient nous faire réfléchir on les a éloignés on ressemble un petit peu au maître dans la dialectique du maître aide l'esclave que Hegel développe dans la phénoménologie de l'esprit ce sont deux hommes qui rentrent en lutte l'un est plus courageux puisqu'il préfère la liberté à la vie et donc tandis que l'autre l'esclave accepte de se soumettre donc il renonce à la liberté pour survivre alors au début donc le rapport il y a le maître domine l'esclave mais l'esclave le maître le fait travailler et donc l'esclave développe un savoir-faire sur la matière savoir-faire qui lui donne un grand pouvoir tandis que lui le maître ne fait rien il se tente de jouir et au bout d'un moment le rapport s'inverse puisqu'il y en a un qui a plus de pouvoir grâce à son savoir-faire et l'autre l'a perdu c'est un petit peu ce qui nous arrive aujourd'hui parce que on ne sait plus aussi le sens des choses on a éloigné le conflit par exemple moi le pull que j'ai sur moi c'est un pull décathlon j'ai regardé l'étiquette et il a été fait en Turquie et puis en dessous j'ai un sous pull Uniqlo qui est made in China et donc là c'est ces vêtements là qui me tiennent bien chaud parce que là on peut oublier qu'on est que je suis dans le eau doux alors vous voyez il ne fait pas très chaud donc ces vêtements qui me permettent d'avoir bien chaud et bien ils ont été fabriqués à quel prix à quel coût humain certainement des personnes qui sont payées des broutilles pour un travail difficile et moi je n'ai même pas conscience de ça en fait donc on a éloigné de nous tout ce qui pourrait nous remettre en question on devient stupide et on devient incapable de réfléchir le problème de notre bêtise c'est qu'elle n'est pas consciente d'elle-même c'est le problème un petit peu du bourgeois alors qu'il soit de droite ou de gauche et Bégaudot dénonce particulièrement le bourgeois de gauche puisque celui-là en plus se dissimule derrière sa bonne conscience c'est encore pire peut-être que l'autre qui peut être un peu plus cynique qui assume sa posture donc le bourgeois est stupide Flaubert déjà a montré ça au 19e siècle dans le dictionnaire des idées reçues que je vous recommande vivement de lire ou de relire c'est très drôle même s'il y a certaines allusions qu'on a du mal à comprendre s'il s'agit du 19e siècle ça reste très drôle parce que Flaubert note tous ces mots qui traînent comme ça il se contente de les répéter puis la juxtaposition dans le dictionnaire extrêmement drôle et nous renvoie à une sorte de miroir regarde cette inanité en fait le bourgeois c'est celui qui pense creux qui se contente de véhiculer les idées qui sont dans l'air du temps pour éviter tout conflit justement toute remise en question on est une sorte de surface et donc voilà déjà première chose peut-être pour sortir de là c'est regarder notre connerie quoi donc je vous conseille de lire l'histoire de ta bêtise de bégodot qu'elle certains d'entre vous se reconnaîtront très certainement je l'espère relire Flaubert qui nous montre aussi la connerie dont les humains sont capables et puis essayer de se mettre dans des situations justement où on va vers l'autre où on va rentrer en conflit avec lui mais un conflit qui peut être productif constructif pourquoi est ce qu'il n'est pas d'accord avec moi essayer de faire en sorte qu'il nous remette en question et vas-y remets moi en question dis moi dis moi des choses qui vont pas chez moi et la pratique philosophique évidemment on cherche à développer ça dans un atelier de pratique philosophique vous allez proposer une idée et puis on va examiner on va la critiquer et ça va vous apporter quelque chose parce que soit vous entendez l'idée de l'autre qui est finalement plus riche que la vôtre vous pouvez changer d'idée soit eh bien vous conservez votre idée mais vous l'enrichissez dialectiquement de la position de l'autre donc dans les dans les deux cas il y a quelque chose qui se développe quelque chose qui vit une pensée qui est vivante vous pouvez dans un atelier de pratique philo on va aussi poser des problèmes pour certains problèmes n'y a pas de réponse définitive c'est d'ailleurs ce qui fait l'essence d'un problème philosophique c'est qu'on ira on n'y répondra jamais définitive ce sont des questions qui se reposent toujours par exemple la question très actuelle du rapport à la nature quand on a un joli problème philosophique enfin jolie qui a aussi des conséquences dans nos vies quotidiennes que faut-il faire avec la nature est ce qu'il faut s'y soumettre ou la soumettre l'occident a choisi la deuxième option à dire se rendre maître et possesseur de la nature face à l'augmentation de la population pour nourrir tout le monde il a fallu augmenter la productivité pour augmenter la productivité il a fallu s'organiser à la fois dans l'espace et dans le temps mais d'autres pays ont fait d'autres choix et plutôt de se soumettre à une nature qui pouvait être généreuse par exemple pour certains nomades d'afrique qui étaient plutôt des chasseurs cueilleurs que des agriculteurs installés sur leurs terres et cela ont vécu dans une forme d'harmonie avec la nature alors évidemment en afrique ça marche je crois chez les maïs mais dans la plupart des pays africains ça ne marche plus du tout puisque il ya un phénomène de surpopulation on ne peut pas nourrir tout le monde et il ya plein de gens qui crèvent de faim donc quel modèle ont choisi le nôtre il a il a du sens un certain confort mais il pose aussi on le voit aujourd'hui un certain nombre de problèmes donc voilà être capable déjà de prendre conscience des problèmes philosophiques d'y réfléchir de voir qu'il ya plusieurs manières d'y répondre mais ça on peut le faire que si on accepte de prendre en le conflit et la position de l'autre alors le conflit ça fait vous fait toujours aussi peur et est ce que je vous propose c'est de critiquer maintenant ma vidéo ça serait bien gentil de permettre de réfléchir de cette manière